... Moi j'étais un grand amateur de vin avec ma femme aussi en Belgique et on a eu l'occasion d'acheter des vignes avec un superbe terroir. On avait déjà une maison au Piedmont-Sévenol, dans les Cévennes. Je suis thérapeute manuel en Belgique, skinner spécialisé. Et j'ai la même philosophie dans la nature avec ce qui est le raisin. Parce que si on soigne bien les vignes, le raisin est fort. On ne doit que l'accompagner après pour la vinification. Donc on a la même philosophie là, appliquée. Donc bon, les vignes sont un peu... Elles ne sont pas désherbées, elles sont pleines d'herbes. Il y a une taille assez sévère. Donc la récolte est très bas, de toute façon. C'est comme ça. Aussi nos vignes ont eu le choc. Parce qu'au début, avant, ils avaient été alimentés par les engrais. Et depuis que nous avons acheté, il n'y avait plus d'engrais. Donc il y avait un choc de rendement, de toute façon. Et aussi de végétation. Maintenant, ça se reprend soi-même. Donc il devient plus fort, les chouces, de nouveau. Donc maintenant, on a des raisins très sains. Qui sont très isolés. Le vent peut bien souffler. Et donc on ne doit pas trop traiter. Il y a au maximum deux traitements de bouillon bordelais. Et après, on ramasse à la main. Donc il y a les vendanges à la main complètement. On les met dans les caisses. On les transporte. Et on les met dans une cuve et grappage. Et là, on attend la fermentation. Donc on les protège d'air par le gaz argon qu'on met au-dessus. Puis c'est protégé d'oxysin. Et une fois que ça commence à fermenter, on est à l'aise. Et le reste, c'est le vin qui se fait soi-même. De toute façon, on l'accompagne très émoi. Et une fois fini en fermentation, on le met en barrique. En vieille barrique. Ou une partie en cuve qui reste en cuve. Et on ne fait pas de soutirage. Ça, c'est sûr. Parce que si on fait des soutirages, on affaiblit le vin. On élimine les lits. On ajoute de l'oxygène. Et là, ça affaiblit. Donc là, ça risque qu'on élimine toutes les choses qui protègent le vin. Et si on travaille sans souffle, il faut au maximum garder toute la matière qui protège le vin. Les lits, le CO2 et tout. Et comme il n'y a pas de soutirage, ça peut. Donc on vinifie en réduction. Et ça peut donner surtout, pas dans les barriques, mais sur les vins pendant l'année qui restent en cuve. Ça peut donner des odeurs de réduction. Mais qui sont très volatiles. Et une fois qu'on soutire avant l'embouteillage, ça sort, ça passe. La réduction, c'est possible avec les vins très jeunes. Ça veut dire les vins qu'on met en bouteille pendant l'année. Le rosé, le château chapeau. Mais les vins qui se gardent 2-3 ans en vieilles barriques, non. Parce qu'eux, ils ont su s'oxygéner l'entrée lentement. Et là, la réduction est partie complètement. Dans ce cas-là, je conseille toujours de carafer les vins. Ça, on conseille toujours. Et ce côté de réduction, ce côté nerveux du vin, quand il est jeune, ça dure au moins que c'est même 6 mois. Après 6 mois, ça commence à disparaître de toute façon. Et les vins commencent à s'équilibrer et la réduction disparaît. Sous-titrage Société Radio-Canada